Bonjour les pépites, retour en 1970, une très bonne année déjà parce que c'est l'année de naissance de votre serviteur, mais surtout un excellent cru pour Jean-Paul Belmondo et Alain Delon qui jouent dans un de leurs plus grands succès, Borsalino. Vous vous souvenez de la musique, l'une des plus connues du cinéma ? Qu'il a composé et comment est né ce thème ? Réponse avec le compositeur, juste après le générique, celui des pépites de pâte. Allez, direction Marseille dans les années 30 avec l'histoire des deux voyous qui veulent devenir les boss de la pègre de la cité phocéenne. A l'origine, il y a un livre du journaliste Eugène Saccomano qui s'appelle « Bandit à Marseille » avec plusieurs histoires, dont celle détruant marseillais Carbone et Spirito. Alain Delon le lit pendant le tournage de la piscine et veut l'adapter avec de gros moyens, s'associant à la firme américaine Paramount. Le gros budget est là, 14 millions de francs, ça donne les moyens, donc grosse reconstitution, décors, casting béton devant et derrière la caméra, notamment à la musique. C'est Claude Bolling qui assure l'ambiance musicale années 30. Claude Bolling, il est comme Michel Legrand, reconnu jusqu'aux Etats-Unis comme un géant du jazz. Il a joué d'ailleurs depuis ses 14 ans pour les plus grands, Lionel Hampton, Duke Ellington, d'ailleurs son ami Boris Vian le surnomme affectueusement Bollington. Claude Bolling, il a son big band, son orchestre, travail pour la variété, orchestre des titres pour Juliette Gréco, Sacha Distel, Henri Salvador, Brigitte Bardot. Claude Bolling, c'est aussi une centaine de musiques de films à son actif et des séries télé aussi, dont les fameuses Brigades du Tigre, Le Mur de l'Atlantique avec Bourville. Et c'est un acteur, chanteur, fantaisiste qui a fait entrer le musicien dans le monde du cinéma. Comme nous l'explique Claude Bolling, que j'avais interviewé par téléphone en 2009. J'accompagnais beaucoup Mario Moreno dans ses concerts et ses tournées. Et un jour, il avait été engagé dans un film dont le titre était « Ok, mambo ». Alors il m'a dit qu'il allait faire de la musique. Je ne sais pas comment je me suis pris, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Pour faire de la musique qui était nécessaire à ce film. Et comme ce que j'avais fait avait été réussi et a plu, on m'en a demandé d'autres. Je reçois un coup de téléphone. Ici, c'est M. Jacques Deray. J'ai entendu parler de vous. J'ai besoin de quelque chose pour un film sur les aventures des gangsters marseillais, Carbone et Spirito. Alors je lui envoie des échantillons de musique que j'avais déjà faite pour le cinéma. Et je joins à ça un morceau de piano que je venais de faire, d'un style un peu rétro, ce qu'on appelait du piano bastringue à l'époque. Et alors, on me rappelle, on me dit « Voilà, ce qui nous plaît le plus, c'est cette espèce de piano mécanique. » J'ai dit « Ah oui, je vois ce que vous voulez, je peux vous faire quelque chose dans le même genre. » « Non, non, ce n'est pas quelque chose dans le même genre qu'on veut, c'est ce morceau-là. » « Ah ben, c'est impossible parce que ça appartient à un éditeur et puis le disque doit sortir dans quelques jours. » « Ah ben, ça ne fait rien, c'est celui-là qu'on veut. » « Et c'est comme ça que ce morceau est devenu le thème de Borsellino. » « Et ce morceau, je crois, a été joué sur le plateau. » « Ah ben oui, à ce moment-là, Jacques Deray et Delon aimaient bien avoir sur le plateau l'ambiance de la musique qui devait illustrer les images. » « Et pendant le tournage, on passait mon enregistrement pour mettre les acteurs dans le climat. » Le film sera l'un des plus gros succès des carrières d'Alain Delon et Jean-Paul Belmondo avec 4 700 000 entrées France et plus de 7 millions d'entrées en Italie. Et cette première collaboration sera aussi le début d'une grande amitié avec le réalisateur Jacques Deray et avec Alain Delon pour lesquels Claude Bolling va composer les musiques de « Doucement les basses » en 1971, la suite de « Borsellino » en 1974, « Borsellino & Co », « Flick Story » en 1975 ou encore « Trois hommes à abattre » en 1980. Claude Bolling nous a quittés lui en 2020 à l'âge de 90 ans, mais évidemment, ses musiques sont éternelles. Allez, je poste dans la description pour vous faire plaisir un jubilatoire duo pour piano entre Claude Bolling et Michel Legrand. Vous allez voir, c'est une tuerie, c'est sur les moulins de mon cœur, le thème du film « L'affaire Thomas Crown », un duo d'anthologie et des liens également vers quelques pépites musicales que j'aime depuis enfant de M. Claude Bolling. À très vite les pépites ! Retrouvez les pépites de pâte sur YouTube et autres plateformes de streaming.